On notera ma souplesse légendaire Vas-y t'es au max là, continue, vas-y Attends, attends Oh là là, c'est galérienne quoi Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis qu'il faut s'étirer ? Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat Ou plutôt Mamie Fitcat J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube Pour aborder avec vous un sujet Un des seuls sujets que je peux aborder en ce moment en fait Le mal de dos Parce que le mal de dos c'est le mal du siècle Et quand je me suis fait mes petits bobos Je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à en souffrir On a tendance à souffrir du dos Soit parce qu'on est stressé Et que quand on stresse ça se traduit physiquement Par des maux de tête, des migraines, des mal de dos Ça peut aussi être également parce qu'on est beaucoup trop contracturé Ce qui a été entre autres mon cas Donc souvent c'est des contractures qui vont se trouver au niveau Du moyen fessier, du grand fessier On parle beaucoup de fessier dans cette vidéo Également au niveau du muscle pyriforme Je vous maîtrise ce que c'est parce que là vous n'avez pas dû comprendre Comment tu fais trop Van ? Eh, je fais trop la meuf Pyriforme c'est pas un Pokémon ça ? Non Eh bah ouais ça fait trop un nom de Pokémon Eh bah c'est le Pokémon pyriforme, voilà Et dans des cas un peu plus graves Vous pouvez souffrir de mal de dos Parce que vous souffrez d'une sciat algie D'une sciatique D'une lombalgie Ou d'une hernie Ce que je ne vous souhaite pas du tout Mais regarde, tu t'es renseignée sur le sujet Ah bah là je peux te dire que je fais que ça Depuis que j'ai mal au dos Je suis en train de trouver tous les moyens possibles pour me guérir Maman fille de 4 à la solution pour vous J'ai trouvé tout un tas d'exercices De relaxation, d'étirement Ou encore d'auto-massage Qui vont vous permettre de prévenir les douleurs Ou aussi de pouvoir diminuer les douleurs Pour ceux qui souffrent déjà de problèmes de dos Je vous préviens tout de suite Avant d'avoir une horde de commentaires En train de me demander De quels problèmes vous souffrez Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux Je ne suis ni kiné, ni ostéopathe, ni médecin Ce que je vais vous partager à travers cette vidéo les petits chats Ce sont des exercices qui m'ont été donnés Soit par mon coach à la box de crossfit Soit par le kiné qui me suit actuellement Pour pouvoir guérir Et être prête pour les crossfit games On va peut-être se calmer Et également par un kiné dont je vais vous donner l'instagram Juste ici Qui est vraiment vraiment top Et maintenant les petits chats sans plus tarder On est parti Je vais vous montrer tous les petits exercices Et toutes les petites astuces que j'ai trouvées Pour vous permettre d'essayer d'aller mieux Ou en tout cas de prévenir les possibles douleurs de dos Avant d'entamer des exercices d'étirement La première étape c'est d'être à l'aide C'est les chaussettes pilou-pilou C'est quoi pilou-pilou ? C'est les chaussettes pilou-pilou quoi Les chaussettes de la détente Ah c'est quoi c'est un chat dessus ? Bah oui c'est un biscuit C'est quoi un biscuit ? Bah c'est un biscuit cat D'accord c'est un chat dans un biscuit On monte sur une box On vient s'installer sur une barre de traction On garde les genoux légèrement pliés On est censé sentir tout le corps qui s'allonge Je ne sais pas comment le joueur peut se sentir Relaxé dans ce genre de position C'est bien là ? Mais ce sens c'est marché hein T'es relaxé là ? Ah je suis totalement détendue là Au top de la détente Eh ! Arrête ! Ah ! Détends-toi ! Oh ! T'ai fait mal là non ? Oui ! Aïe ! Pardon ! Et donc on souffle profondément On souffre ? On souffle ! On revient les pieds sur la box Et on descend de la box Parce que si jamais vous lâchez directement la barre de traction Et que vous sautez sur le sol En fait ça risque de comprimer les disques Pas de but Etant donné que là ce qu'on veut c'est étirer Et pas se faire mal Donc on revient tout doucement On lâche pas comme des bourrins Les 33 tours ? Quoi ? T'as dit on peut abîmer les disques C'est difficile à comprendre cette blague hein Pour ceux qui auraient du mal à se relâcher en se suspendant dans le vide On monte sur la box On attrape la barre Et cette fois-ci Mes pieds touchent légèrement la box Mais ils n'applient pas du tout dessus C'est juste que le fait de toucher ça aide à relâcher Non arrête j'ai pas d'équilibre Arrête ! Bibou ! C'est quoi ses orteils ? Eh ! Tu me dirais une torse ninja ? Mais tu les... Mais tu laisses mes orteils tranquilles ? Maintenant on va passer à deux étirements Qui vont vous permettre d'étirer toute la chaîne postérieure Donc le premier étirement C'est quoi la chaîne postérieure ? C'est quoi la chaîne postérieure ? Le huc ? Mais au secours ! Oui entre autres le huc ! Hein ? On vient amener les jambes en l'air On reste les jambes bien tendues le long du mur Les pieds fléchis la pointe vers nous Et on garde les bras le long du corps Et il faut absolument que les fesses touchent le mur Que le bassin touche le sol Et que la nuque touche le sol également On inspire Et on expire Donc pour la deuxième position Le but c'est toujours la même chose D'étirer toute la chaîne postérieure Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se mettre C'est le huc Mais oui Titi c'est le huc Donc on vient poser les mains contre le mur Elle a dit huc Il faut que le haut du corps soit perpendiculaire au bas du corps Et du coup là c'est censé tirer tout le long jusqu'au pied On pousse bien les fesses en arrière On tend bien les jambes On pousse sur les bras On dirait un poney Bah c'est ça c'est moi Dans une autre vie j'étais un poney Exercice suivant Maintenant on va passer à deux exercices Pour vous étirer les lombaires La première façon c'est celle-ci On vient en descendant sur les genoux On avance les mains le plus loin possible Le but c'est de relâcher au maximum les épaules Il faut pas garder les épaules comme ça Et rester complètement contractées On relâche au maximum les épaules Et ensuite vous allez ramener les fesses sur les talons le plus possible Et là du coup vous allez sentir toute la partie d'orso-lombaire qui va bien s'étirer T'as pas intérêt à tauser sinon ça part loin Pfff fugez là Ça te fait rire ça hein J'ai trop le mur derrière c'est sûr La deuxième façon de venir étirer du coup au niveau d'orso-lombaire Ça va être de venir s'allonger sur le dos Ensuite on vient plier les jambes On pose les mains sur les genoux Et on va venir ramener les genoux au niveau des côtés de la poitrine Attends attends je bouge pas Je veux cette vue Donc vas-y fuge juste la position On prend les genoux avec les mains Et on va venir ramener les genoux non pas au niveau de la poitrine Mais sur les côtés Mon dieu J'ai l'impression d'être un gynécologue Mais vis-moi ça en étirement Ah d'accord Arrête c'est super utile ça fait du bien C'est quoi que tu montres à tes abonnés là comme vidéo ? Et tu crois que je vais autoriser ça moi ? Pendant cette position on pense bien à expirer Rentrer le ventre de façon à ce que les lombaires soient bien plaquées sur le sol Et on vient ramener vraiment le plus proche possible Là tu m'as imbriqué là ? On relâche la nuque Et on répète le mouvement comme ça une dizaine de fois En restant environ une dizaine de secondes dans la position Et donc là vous allez sentir à la fois tout l'étirement au niveau des lombaires Et si comme moi vous avez un petit nerf sciatique qui vous titille un peu Vous allez sentir aussi l'étirement des muscles qui coincent ce nerf sciatique C'est une fille ! Pardon ? Ah non je veux un mec Non ! Si ! Non ! Bah si bon perpétuer la tradition Au secours ! Allez on passe à la suite Prochain exercice les petits chats là c'est un exercice qui va permettre notamment de vous soulager Si vous souffrez Ah ! Ah ! Soulager comment ? Je répondrai même pas à cette question Qui va permettre de vous soulager si jamais vous souffrez d'un problème de disque D'une hernie discale D'une chiasse Mais quand même un peu Tu décrit depuis dessous de ma vidéo Faut juste s'assurer d'être suffisamment souple pour le faire et d'avoir l'habitude de le faire Donc allez-y mollo si vous le faites pour la première fois Vous allez d'abord vous allongez sur le ventre Vous mettez vos mains à la hauteur de vos épaules Vous relâchez tout le bas du corps Donc en fait le bas du corps Eh ! Shakira ! Il n'est pas censé être contracté Parce que si jamais vous contractez le bas du corps Vous allez entraîner également une contraction au niveau lombaire Et c'est pas du tout ce qu'on veut Et on vient chercher le plus loin possible Visez la lune Tout comme l'exercice précédent où on faisait un huitième nom des lombaires Lors de l'extension lombaire On vient faire une dizaine de répétitions et on maintient la position une dizaine de secondes Cet exercice là par exemple il va être énormément recommandé dans des cas de disques qui sortent un petit peu Ou dans des cas de hernie parce que du coup ça force le disque à re-rentrer à essayer de se remettre à sa place Ça va éviter qu'il continue à sortir plus Et j'en ai envie des petits chats pour vous dire que ce genre d'exercice c'est des exercices que vous pouvez faire trois à quatre fois par jour En général vous avez besoin d'une dizaine de minutes pour tous les réaliser et faire à peu près une dizaine de répétitions par exercice C'était clair ? Oui J'avais l'impression que c'était pas clair du tout Pour le prochain exercice les tichats on va passer à l'étirement du dos en rotation Donc là encore une fois on vient délicatement s'allonger sur le dos On plie les jambes à 90 degrés On étale les bras le long du corps avec la paume de main à hauteur d'épaule Il faut que les épaules soient bien plaquées contre le sol Et là on va venir tout simplement basculer nos jambes d'un côté Le but c'est que les cuisses viennent toucher le sol Et il faut qu'elles forment un angle à 90 degrés C'est pas 90 degrés là Là c'est 89 je suis bien là ? Ca va ? Oui je suis super à l'aise là avec la vue que j'ai Les deux épaules sont bien plaquées au sol Une fois que vous êtes resté suffisamment longtemps d'un côté Vous revenez vous basculez sur le milieu Et vous passez dans la même position de l'autre côté Tu nous fais un petit vote ? Immaturité zéro Ok les petits chats maintenant on va passer à un étirement Qui selon moi est un des étirements les plus importants C'est l'étirement au niveau du psoas Dans les sports qu'on pratique nous Tel que la musculation ou le crossfit Ca va vous gêner pour les squats Ca va vous gêner pour les soulevers de terre Ca va vous gêner pour les fentes Vous allez perdre en mobilité Vous allez perdre en souplesse On vient lever une des deux jambes Donc là du coup le pli de votre genou est à 90 degrés Et ensuite ce qu'on va faire tout simplement C'est qu'on va venir avancer le genou On garde le talon, coller au sol On a une petite extension au niveau lombaire Et du coup normalement si vous le faites bien Vous êtes censé sentir que ça étire tout ce niveau là Et c'est censé bien tirer Parce qu'en général les psoas on les étire très rarement Euh... Les chaussettes Oui non pas les chaussettes C'est un pied ça juge Oui c'est pas un pied Une fois que vous êtes resté suffisamment longtemps sur une jambe On lève l'autre jambe Et on fait exact... Oh j'ai le genou qui a craqué Ouais Et on fait exactement la même chose Donc moi dans mon cas par exemple Ca me tire beaucoup plus de ce côté là Parce que je dois être sûrement plus contractée On perd pas l'équilibre au secou Maintenant les petits chats On passe à l'étirement de ce fameux muscle Dont vous n'avez pas compris le nom Ce fameux pokémon Dont on parle depuis le début de cette vidéo Le... Clitoris Mais non Mais le pyriforme Ah putain merde à chaque fois je me trompe Mais pfff Donc là on va venir l'étirer Parce qu'en général Sur ce muscle là On a tendance à enchaîner les contractures Et plus il y a de contractures Et plus le nerciatique il est bloqué Et plus ça fait mal Ca fait mal au cul Trois mouvements pour étirer le pyriforme Le premier tout simplement au sol La jambe de devant est pliée La jambe de derrière est tendue On la relâche Et là vous êtes censé sentir que ça étire ici Et du coup on garde une légère étension au vert Ca évite de souffrir au niveau des disques Ou au niveau d'une hernie pour ceux qui en souffrent Et une fois qu'on est resté assez longtemps sur une jambe T'es pas à s'animer ça ? C'est quoi ? Hernie Hey hernie Ah ouais ? Non et Arnold Ah Hey Arnold C'est quoi ? Et Hermie il m'a dit Hey Hermie dis ce qu'elle T'aurais pu le faire ? Une fois que j'ai pressé suffisamment longtemps sur une jambe On amène l'autre jambe devant et on fait exactement la même chose Et toujours pareil on vient faire le mouvement une dizaine de raies par jambe Donc pendant environ 10 secondes au niveau de ta position Secondes ? Quoi ? T'as dit 10 secondes ? Ouais ? Bah secondes ! T'es chiant avec ces blagues là hein ! Deuxième façon d'étirer le pyriforme Ce pied là on l'attrape On le met sur le genou Qu'est ce qu'il va nous faire ? Jusque là dessus ? Ouais bah je vois surtout Ensuite on passe une main entre les deux jambes Oh putain ! L'autre main ici On attrape le genou Et on vient essayer de ramener le genou le plus proche possible de la poitrine Et on va sentir toute cette partie là qui s'étire C'est censé être bien douloureux Si c'est pas douloureux c'est que soit vous êtes suffisamment étiré Soit justement vous n'osez pas appuyer suffisamment Et bien évidemment aussi très important de bien souffler et de bien rentrer le ventre De façon à ce que les lombaires soient plaquées sur le sol Cette fois ci on est en position debout On prend la jambe qu'on veut On vient la positionner sur la boxe On a la jambe un peu plus avancée Et on peut très bien venir se relâcher tout doucement Et toujours pareil ça va bien l'étirer à ce niveau là Et une fois que vous l'avez fait suffisamment longtemps avec une jambe On remet ça avec l'autre Ok les petits chats on va passer au dernier étirement Dernier étirement qui est très important également C'est l'étirement du carré des lombes Le carré des lombes qui se situe sous les lombaires On vient s'asseoir sur la boxe On plie la jambe là On a le genou qui est bien collé contre la paroi de la boxe On est assis vraiment sur le bord 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 de la fesse Toi dis le On est assis vraiment sur le bord 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 de la fesse Toi dis le Non c'est bon On est assis vraiment sur le bord 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 C'est quoi on assis sur le bord ? De la fesse Ok On vient s'allonger et ensuite on va venir allonger l'autre bras au-dessus de la tête Et cette jambe là doit rester pendue dans le vide et doit essayer de venir se rapprocher du sol Tout le long ici c'est censé vous tirer bien comme il faut Ensuite vous pouvez varier la position soit en venant mettre la tête Oh qu'est ce que tu fais là ? Oh tu fais pas un bisou à la boxe ? Oh et oh et oh et oh Eh ! Pardon Tu l'agresse pas ! Méchante boxe ! Soit en mettant le dos contre la boxe Et donc ça va continuer de vous étirer à ce niveau là mais de différentes façons Et une fois que vous l'avez suffisamment fait on se redresse tranquillement Et ensuite on fait exactement la même chose de l'autre côté On étire tout là Tu fais pas seulement dormir c'est une vidéo que tu fais C'est une vidéo que tu fais Pourquoi tu m'as pas dans mes blagues ? C'est pas très drôle T'es pas gentille tu me soutiens pas en fait dans ma créativité Juju où es-tu ? Juju mais où est-ce qu'elle est Juju ? Tu l'as là ! Ah ah ! Elle était cachée hein ! Elle était cachée ! Ok maintenant les t-shirts on va passer aux derniers exercices que je vous conseille de faire Si vous souffrez de douleurs au niveau du dos ou même si vous souffrez pas mais vous avez tout simplement Envie de détendre un petit peu vos muscles après des entraînements assez intenses Où vous avez en général tendance à accumuler beaucoup de nœuds C'est les automassages Je commence toutes mes séances de musculation ou de crossfit par des automassages Attends 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 Tu vas en faire quoi de ce gros rouleau là ? Je vais me le passer sous les fesses On écrase bien son poids du corps tout en restant guillé sur le rond de façon à vraiment appuyer et à vraiment défaire les nœuds Et en général quand je fais ce truc là j'ai tendance à me retrouver à l'autre bout de la salle après une petite répétition Pour le rouleau c'est ce genre de massage là que vous pouvez faire Je vais pas vous cacher que les rouleaux tout lisse comme ça c'est pas ceux qui vont vous faire le plus mal Quand vous débutez ça fera déjà suffisamment mal parce que vous avez pas du tout l'habitude et vos muscles non plus Par contre quand vous allez commencer à le faire régulièrement et que vous prenez l'habitude Ça peut être intéressant plutôt d'utiliser des rouleaux à pic Et donc ces automassages là c'est aussi bien pour détendre vos muscles après un entraînement Que pour les préparer avant un entraînement Croyez moi sur votre souplesse, sur votre mobilité et sur vos performances Au bout de quelques semaines vous allez voir une réelle différence Et la dernière chose des petits chats que vous pouvez utiliser c'est cette petite balle magique Donc là c'est pareil c'est pour les automassages Si vous avez pas cette petite balle là à disposition vous pouvez utiliser une balle de tennis par exemple Ça fonctionne très bien aussi Vous prenez une boxe ou sur le sol et en fait vous venez vous asseoir sur la balle Tu masse la boule quoi Bah voilà, je me masse le ruc L'autre possibilité c'est de prendre une plus petite boxe On est sûr d'être bien assis correctement sur la balle Et là on est vraiment sûr de mettre tout le poids de corps dessus Et ça va permettre encore une fois d'enlever tous les nœuds et les contractures Qui sont situés au niveau du grand fessier, du moyen fessier, du pyriforme Maka le méga pokémon de cette vidéo J'espère les petits chats que cette vidéo et que ses étirements vont vous aider Parce que ne l'oubliez surtout pas Être sportif c'est pas seulement arriver à la salle de sport Taper son lm au squat et se casser Non, être sportif c'est s'échauffer correctement, s'étirer correctement Être capable de prévenir les blessures Pour éviter justement de se retrouver dans ma situation A savoir faire du kiné pendant un mois Voilà voilà Parce qu'après j'en ai pour un trimestre entier Avant de retrouver mes pères Croyez moi j'ai pas du tout envie que ça vous arrive Donc le but c'est vraiment de prendre soin de son corps De s'écouter et de faire les bons gestes J'en dirais que je suis en train de faire un truc pour la conduite quoi Ayez les bons gestes avec Juju Fincat Je suis le sème de la muscu Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez Et surtout si vous avez envie de revoir Magnifique cat C'est génial Très bien, c'est excellent Génial Dans de futures vidéos n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et surtout n'oubliez pas qu'un fitcat retombe toujours sur ses biscuits Très bien Alors c'est génial C'était génial En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube Je vous fais de gros bisous Ciao Ciao Oui Ça filmait encore Tu veux me blesser ou quoi ? Ça filmait ? Tu veux pas être la solde galérienne ou quoi là ? Bah oui ça filmait Oui Oui on a la preuve Que tu veux me tuer yani Quelqu'un Un boème Un wijch Un 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 Un